La filtration retient les particules présentes dans l'eau par passage de l'eau à travers un milieu poreux constitué d'un matériau granulaire. Le but essentiel de la filtration est de retenir les petites particules. Le principal mécanisme est un blocage dimensionnel fonction de l'espace entre les grains. Mais il ne faut pas négliger des accrochages à la surface des grains en raison de forces physico-chimiques complexes. La vitesse de filtration est fonction de la qualité de l'eau et de la composition de la masse filtrante. Au fur et à mesure du passage de l'eau, l'espace entre les grains enrobés de particules se réduit. A débit constant, la vitesse de circulation entre les grains, dite vitesse interstitielle, augmente, entraînant un accroissement de la perte de charge. Or, il est souhaitable que cette vitesse soit limitée, quel que soit le degré de colmatage des filtres. La perte de charge doit donc être compensée par une augmentation de la hauteur d'eau au-dessus de la masse filtrante ou par un dispositif hydraulique de régulation en sortie d'eau filtrée. La perte de charge de la perte de charge est contre les grains en lunettes. Otre de charge d'eau al-dessus de l'eau, l'eau, le degré de conscience en bloc.